Musique Lorsqu'elle est arrivée sur notre petit écran il y a 10 ans, belle, souriante, fine, elle a révolutionné un genre, le journalisme culinaire. Et comment ? Oui, on peut parler de cuisine à la télévision sans avoir l'accent du sud-ouest et des rondeurs rassurantes. On peut parler cuisine à la télévision sans être étoilée trois fois. Décomplexée et naturelle, elle a su rendre simple et élégant un art subtil et tellement français. Journaliste culinaire donc, mais aussi critique gastronomique et auteur, elle prône une cuisine résolument contemporaine, répondant aux contraintes du quotidien, tout en valorisant le plaisir. Paul Gauguin disait, cuisiner suppose une tête légère, un esprit généreux et un cœur large. Alors je vous propose de vérifier cette définition auprès de notre cordon bleu qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Julie Andrieux, bonjour. Bonjour Emma. Elle vous a plu ma définition de Paul Gauguin ? Oui, je pensais que vous alliez donner une définition de Paul Bocuse, je m'attendais à ça, mais Gauguin j'aime bien, oui, ça me va. Il y a quand même des parallèles entre les artistes, la peinture notamment, la cuisine. Il y a d'ailleurs à ce sujet un très joli livre qui vient de sortir, qui s'appelle La cuisine inspirée, chez Agnès Viennot d'Ingrid Astier, qui à mon avis est la première à avoir aussi bien réussi à souligner le principe de vase communiquant entre les créateurs et notamment les créateurs en cuisine. Et elle commence d'ailleurs, l'ouvre le livre sur un portrait de Barthabas, dont elle dit qu'il est gourmand, mais pas seulement au sens vraiment concret du terme, mais gourmand d'inspiration, de création, d'influence. Et c'est un très joli livre, c'est un livre, elle est normalienne, donc c'est une belle langue. Et c'est essentiellement un livre gourmand, mais encore une autre façon d'approcher la gourmandise. En sachant qu'il y a tout un vocabulaire commun, on peut parler de nuances, de tonalités, enfin c'est les deux premiers mots qui me viennent. Oui, il y a une sémantique assez proche, c'est vrai, mais en même temps la gourmandise, enfin la cuisine en tout cas, elle peut s'inscrire dans tous les registres finalement. On peut la rapprocher de beaucoup de choses, puisque c'est quand même la vie, c'est le quotidien. Vous diriez que la cuisine est une école de vie ? Ah oui, évidemment. Je pense que la cuisine permet de s'ouvrir au monde, la cuisine permet d'apprendre à être bien avec les autres, d'apprendre à comprendre les autres, puisque pour réussir un plat, ce n'est pas seulement appliquer une recette, une formule magique, c'est surtout se demander pour qui et pourquoi en cuisine. À partir de là, si on a réussi à trouver la réponse, on ne peut pas tout à fait rater son plat. Mais finalement, on se rend compte que justement, trop souvent, les gens se disent qu'il faut partir sur ce que j'appelle moi la formule magique de la recette. Et on reproduit parfois avec succès, pas toujours, mais on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Et quand on vous dit, eh bien, il faut ajouter les œufs les uns après les autres dans la préparation. Très bien, mais pourquoi ? Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la cuisine, c'est de comprendre les mécanismes. Et derrière les mécanismes, il y a toujours des histoires. Et puis après, il y a la géographie d'un pays, il y a plein de choses. C'est ce que j'ai essayé de faire à travers mes émissions. C'est de comprendre une culture populaire, il ne s'agit pas d'une culture livresque, à travers sa cuisine, à travers ses habitudes. Alors, j'ai deux questions. D'abord, pourquoi faut-il mettre les œufs les uns après les autres ? Ça m'intéresserait de le savoir. Je n'ai pas tout à fait trouvé la réponse. Non, alors, on pourrait demander à Hervétis, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène. Alors, après, il y a différentes préparations. Hervétis, précision, travaille beaucoup avec Pierre Gagnère. Voilà, sur la cuisine moléculaire. Et qui, justement, essaie, c'est un scientifique, absolument, qui essaie d'expliquer ces phénomènes avec des termes scientifiques que je ne vais pas essayer de paraphraser. Mais c'est vrai que, par exemple, quand vous ajoutez des jaunes d'œufs à une préparation chaude, c'est normal de ne pas les ajouter tous ensemble, parce que sinon, le temps que vous les cassiez, le premier va cuire. Donc, il vaut mieux les intégrer au fur et à mesure. Ça, je le comprends. Et alors, question intéressante que vous posez vous-même. Pour qui et pourquoi cuisinez-vous, vous, Julie Andrieux ? Ah, c'est à chaque fois différent. Ah oui, il n'y a pas une réponse qui vaut pour toute la vie. Non, je ne crois pas. On se repose la question. Oui, alors après, on peut aller dans un domaine un peu plus philosophique et se demander pourquoi, en tout cas, en ce qui me concerne, pourquoi je suis venue à la cuisine plutôt qu'à une autre activité. Surtout que vous, ce n'est pas du tout, ça ne vient pas d'une transmission familiale, comme ça se fait souvent. Votre maman ne cuisinait pas, on peut dire quoi ? C'est grave, si je dis que vous avez été élevée dans les boîtes de conserve ? Non, il n'y a pas que de la boîte de conserve, il y a aussi du surgelé. Non, non, c'est vrai que maman n'est pas cuisinière. Mais elle a toujours aimé bien manger, elle a toujours eu ce sens du partage, du don. C'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un de sensuel. Donc, je pense que tout ça, c'est essentiel pour approcher la cuisine. Votre maman, c'est l'actrice Nicole Courcel, on le précise quand même. Absolument, voilà. Et donc, c'est vrai qu'elle avait aussi, elle avait fait un choix de vie différent. Et puis, elle est née à une époque, elle a grandi à une époque où peut-être les femmes avaient envie de créer une rupture par rapport à ces servitudes ménagères. En tout cas, ce qu'on considère à l'époque comme une servitude ménagère, ce qui est moins le cas aujourd'hui pour la cuisine. La preuve, c'est que les mecs s'y mettent. Ils prennent souvent le relais, et volontiers. Donc, voilà, cette révolution sexuelle et intellectuelle, elle a été faite grâce à nos mères, ou à nos grands-mères, tant mieux. Et ma maman en fait partie. Mais je pense que, voilà, ça s'explique aussi par ce rejet de tout ce qui pouvait les rattacher à l'univers ménager. Aujourd'hui, ça a quand même un petit peu moins de... de... comment dire... de ferveur. Alors, pour qui et pour quoi cuisinez-vous ? Alors, de d'où ça vous vient, cette passion de la cuisine, puisque ça ne vient pas d'une transmission ? Non, peut-être une réaction. Peut-être une réaction, justement, et l'envie, finalement, de savoir ce que je mange, pour savoir ce que je mets dans mon corps. Et c'est vrai que je pense qu'on a pris conscience de l'importance de la nourriture par rapport à un aspect diététique des choses. Ce que l'on avait peut-être moins en tête il y a 20 ou 30 ans, parce qu'on était plus axé sur la modernité, sur les nouvelles nourritures. Et justement, ces nourritures qui permettaient de se libérer du joug de la cuisine au quotidien. Donc, voilà, je pense qu'on a un petit peu changé de paradigme, on a un petit peu changé de façon de voir les choses, et de priorité. Et moi, je pense que c'était aussi pour sortir un peu de mon cocon, pour aller vers les autres, comme je le disais. Ça m'a permis de voyager, puisque j'ai souvent lié la cuisine au voyage. D'ailleurs, cet été, il y a eu une très belle série documentaire sur France 5, c'était fourchette et sac à dos. Et sac à dos, oui. C'est ça, où vous avez fait le tour du monde. Les cinq continents, oui, c'est vrai. À travers cinq continents. Et on découvrait, grâce à vous, la cuisine des iguines briguées. C'était pas exemplique, mais homéphique. Absolument passionnante. On découvrait la cuisine des autres. Des verres de cactus, des eaux de mouche. Il n'y avait pas que ça. Que des choses que vous avez envie. Il y avait aussi des moments de plaisir, d'échange, et puis des nourritures plus traditionnelles dans chacun des pays. Enfin, bien que ce soit aussi des nourritures traditionnelles. Mais c'était surtout, oui, l'opportunité pour moi de découvrir une culture, comme je l'ai dit, à travers la nourriture, puisque c'est vraiment une pratique quotidienne et qui vraiment, en général, est issue de toute une série de faits qui racontent l'histoire d'un peuple ou qui racontent à une échelle différente l'histoire d'une famille. C'est vraiment ce qui vous connecte aux autres. On sent que la connexion aux autres passe par... Ça passera le théâtre, vous, c'est la cuisine. Oui, on peut dire ça. Ma maman, c'était le théâtre, justement. Mais parce que j'étais une petite fille élevée par une maman célibataire, assez solitaire, que je l'ai été aussi peut-être par ricochet, par mimétisme solitaire, fille unique. Et donc, je pense que j'étais un petit peu quand même inhibée, un peu repliée sur moi, ce qui m'a permis de me créer un imaginaire, un univers assez tôt. Je n'étais pas dépendante des autres enfants. Je pouvais rester dans ma chambre pendant des heures et me raconter des histoires, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai qu'à l'âge de 18 ans, j'étais assez réservée, pour ne pas dire très pudique. Et j'avais un peu de mal à aller vers les autres. Et je pense que la cuisine m'a aidée à dépasser cette crainte-là, à m'installer dans le groupe, parce que j'ai encore un peu de mal aujourd'hui. Et c'est drôle parce que je le vois aujourd'hui, cette espèce de mise en scène, qui est le rapport entre la cuisine coulisse et la salle saine, et la salle à manger saine. Et j'avais la possibilité, à travers la cuisine, d'aller de la scène à la coulisse. Et donc, quand tout d'un coup, le fait d'être en public, en quelque sorte, me pesait, ce qui est assez souvent le cas, je me retranchais dans la cuisine, sous prétexte d'aller terminer un plat ou d'aller apporter je ne sais quoi. Et donc, j'avais cette possibilité de passer de l'ombre à la lumière grâce à la cuisine. Et en plus, de créer un lien, parce que le fait de nourrir l'autre, c'est évidemment un lien très fort, puisqu'on entre à l'intérieur de l'autre, donc c'est très intime. Et en même temps, ce n'est pas impudique non plus. Et j'aimais bien cette idée de réfléchir à ce que j'allais donner à l'autre, c'est ce que je vous disais, essayer de réfléchir à pour qui on cuisine et pourquoi. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? Comment, qu'est-ce qu'il a envie de goûter, mais dans le sens large du terme ? Qu'est-ce qu'il a envie de découvrir de vous, ou de votre univers, ou de ce que vous avez appris, ou de ce que vous avez vécu en venant chez vous ? Et puis, qu'est-ce qu'il est ? Qui il est ? Donc, voilà, j'aimais bien ce point un peu psychologique, mais sans que ce soit intellectuel. C'est très empirique, c'est très sensuel. Vous connaissez ce film espagnol, qui s'appelait « Como agua para chocolate » qui avait été traduit en français par « Les épices de la passion » et qui expliquait, justement, c'était une femme qui expliquait comment le fait de nourrir son homme et d'autres personnes notamment, c'est exactement ce que vous disiez, permettait de rentrer à l'intérieur des gens, finalement, ce qu'on ne peut pas faire autrement, en tout cas. – Oui, alors voilà, pas aussi intimement ou d'une façon différente, mais je trouve que ça induit un lien très fort, en fait. Il y a eu un très beau livre de, je crois que c'est Philippe, son prénom est chez Goyenne, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelait « Nourrir ». Et il parlait de ça, il parlait de ce geste quotidien en ce qui le concerne, qui lui permettait de nourrir sa femme et ses enfants. Et c'était quasiment philosophique. – Je me souviens très bien de vos débuts sur Teva. Vous avez déboulé, vous aviez 23 ans. – Je crois qu'on a un point commun de ce point de vue-là. – Oui. – La télé à 23 ans. – La télé à 23 ans, voilà, les démarrages. Et moi qui ne suis pas très émission culinaire, vous m'avez scotché devant mon écran, parce que je voyais déboulé d'abord une femme jeune, qui n'avait pas ce que je disais. – Parce qu'à l'époque n'était pas fréquent. Aujourd'hui, on en trouve, il y a plus de jeunes filles. – Aujourd'hui, il y a une mode, on en reparlera. Mais qui n'était pas non plus avec des rondeurs, comme je disais, rassurantes. Et d'ailleurs, vous avez eu un problème de crédibilité à cause de ça. Est-ce qu'on vous trouvait charmante, pimpante, efficace ? Mais je me souviens qu'il y a eu des critiques très très dures en disant quelle est sa crédibilité ? Comme s'il fallait être rondouillard, aimer les bonnes choses, etc. – D'autant plus qu'on peut aimer les bonnes choses, j'en suis persuadée. Et puis je pense en être un bon exemple. Sans être rondouillard, on peut manger équilibré. Et puis d'ailleurs, il y a des natures aussi. Ce n'est pas forcément mon cas. Mais parce que je fais quand même attention. Je ne suis pas au régime. Je l'ai raconté dans un livre récemment. J'ai fait beaucoup de régime. Et ce qui m'a plutôt déstabilisée, déréglée. Mais j'ai une bonne connaissance de la diététique. Et mon goût, spontanément, me porte vers des choses saines. Donc je pense qu'à force de me dire que c'était bon pour la santé, c'est devenu bon pour le goût. Et puis surtout que c'est tout très facilement conciliable. Donc voilà. Et puis j'ai des amis chefs. Je pense à Yannick Allénaud, qui est le chef du Meurice, qui a eu trois étoiles cette année, qui est comme ça, bien plus que moi. et qui pourtant goûte ses plats, évidemment, et qui est un vrai gourmand de la vie. Il y en a d'autres, donc Alain Passart. Et donc pour moi, ce n'est pas du tout antinomique. C'est curieux qu'on ait encore cette vision... C'est un peu une image d'épinal, je crois. Très traditionnelle des choses, oui, mais le terme rassurant est intéressant, parce que c'est vraiment ça. Le bon mangeur est quelqu'un de rassurant, qui mange pour le reste de la population. C'est très curieux. Ça doit être hérité de l'après-guerre, je pense. Oui, peut-être, peut-être. Et puis il y a des pays, moi, qui aient pas mal voyagé, notamment en Inde, où on continue d'afficher un certain signe extérieur de richesse à travers son embonpoint. Et donc peut-être que ça est encore présent à l'esprit. Alors ce qui est intéressant, vous concernant notamment, c'est que comme vous êtes autodidacte, que vous vous êtes formée toute seule, résultat, vous êtes complètement hors code. Vous n'êtes pas dans les codes, vous les connaissez, mais sans être complètement dedans, vous êtes vraiment un être à part en termes de cuisine. Et vous avez un peu ouvert la voie à cette nouvelle génération. On parle beaucoup d'une Sophie, en ce moment, les cakes de Sophie, etc. On parle beaucoup de Cyril Lignac. Ça fait un petit moment aussi qu'elle cuisine. Cyril Lignac, oui, il est plus jeune, évidemment, que moi, mais je pense que Cyril, je ne suis pas sûre de lui avoir ouvert la voie. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, notamment à travers les blogueurs ou les blogueuses, plus souvent, il y a une certaine libération de la cuisine, en tout cas de la cuisine ménagère. Autrefois, il y avait, c'était très français d'ailleurs, il y avait la cuisine gastronomique, qui est une notion qu'on ne retrouve pas tellement dans les pays étrangers. Il n'y a pas la grande cuisine gastronomique des restaurants et la cuisine des familles. Il y a une cuisine, un patrimoine culinaire. Chez nous, c'est très scindé. Donc il y a la gastronomie des restaurants, des hommes, plus souvent quand même. Et puis, il y a la cuisine ménagère, la cuisine des mères, des femmes, des mamas. Et puis, il n'y avait pas tellement d'autres voies. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, je suis arrivée, je ne sais pas où je suis arrivée d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai commencé à m'intéresser à la cuisine. J'étais dans la mienne, je n'y connaissais rien. Comme vous l'avez dit, j'étais totalement autodidacte, simplement intéressée, simplement, je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui m'amenait à ça. Et je me suis dit, mais il y a forcément une autre cuisine. La cuisine ménagère, ce n'est pas forcément la cuisine de terroir. Et donc, j'ai eu envie d'appréhender la cuisine avec toute la naïveté qui me caractérisait, mais en la mettant en avant, en m'en servant. Aujourd'hui, je l'analyse, mais sur le moment, je ne l'ai pas analysée du tout. J'avais simplement beaucoup d'aplomb. Et je me disais, après tout, un peu comme si on avait envie de jouer du piano sans apprendre le solfège. Moi, c'était ça. Donc, j'ai quand même appris les bases à travers des livres que j'ai lus comme des romans. Je me souviens du livre de Michel Guérard, La cuisine gourmande, que j'ai vraiment pris de l'introduction jusqu'au sommaire en lisant tout parce que j'avais un appétit de savoir. Et puis, une fois ces bases théoriques apprises, appréhendées, je suis passée à la pratique. Et j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire. Mais vraiment, je continue de les faire en partie. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est surtout comme ça qu'on anticipe les erreurs des autres. Et je pense que ça, c'est une des choses dont les chefs ne sont pas capables. Ce qui est un peu normal, c'est de se mettre dans la peau du cuisinier profane en disant, attention, si vous faites ça comme ça, parce qu'eux sont déjà très formatés. Et puis, en général, ils commencent à apprendre leur métier à 14-15 ans. Oui, tout à fait. En apprentissage. Ils ne sont pas tellement polis par les ans. Alors, vous, vous êtes la cofondatrice d'un mouvement qui s'appelle le Fooding. C'est un mot. Alors, du mot food, qui veut dire nourriture en anglais, et feeling, qui veut dire émotion en anglais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Fooding ? Écoutez, ceux qui en sont aujourd'hui encore, les maîtres d'œuvre et bien plus actifs que moi, seraient capables de le faire mieux que moi. Mais de ce que j'ai perçu, puisqu'après, je les ai un peu abandonnés, non pas que je ne m'y retrouvais pas, mais simplement, voilà, il faut faire des choix. Mais je trouve que ça a eu au moins la vertu de réveiller un petit peu l'univers de la gastronomie et de la sortir de ses cuisines, de ses cloches d'argent. Et l'idée était de dire que ne comptait pas seulement le goût du plat, qui avait tout un ensemble de choses. Mais finalement, je pense qu'on l'a pensé très tôt. Et quand les restaurants ont commencé à poindre au XVIIIe et au XIXe siècle en France, on a considéré l'ensemble des facteurs qui faisaient que le moment était un bon moment. Donc, il y a évidemment la cuisine, mais il n'y a pas que ça. Elle est fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Il y a la façon de dresser une assiette, dresser un plat, ce qui est très important. Il y a le service, évidemment. Il y a une atmosphère, une ambiance. Alors, feeling, si on veut. Atmosphère ou ambiance, si on n'est plus franco-français. C'est tout l'accompagnement, finalement, du goût. Oui. Et puis, je pense que ça a une vertu. C'était aussi, justement, de se dire que la cuisine, c'était une façon de vivre. Voilà. Aimer la nourriture, aimer la cuisine, aimer aller au restaurant, aimer partager. C'était une sorte d'art de vivre. Et qu'on pouvait y inscrire des choses très personnelles et que ce n'était pas forcément cloisonné, formaté et académique. J'aimerais bien que vous nous montriez l'objet que vous nous avez apporté à ma demande. Je vous ai demandé un objet qui vous caractérise. Et vous nous avez amené quelque chose de très joli. Vous ne devinerez pas ce qu'il y a dans cette boîte. Je dirai après l'avoir monté. En préambule, je ne suis pas très attachée aux objets. Donc, quand vous m'avez posé cette question, que je trouvais assez pertinente, ça m'a un peu confondue parce que je me suis dit « Tiens, mais c'est vrai, finalement, je ne suis pas tellement accompagnée d'objets. » Déjà, je me mets en objet moi-même. C'est très révélateur. Je ne suis pas le sujet. Je ne cherche pas vraiment à m'entourer d'objets parce que pour moi, les êtres et les lieux comptent davantage que les objets. Mais néanmoins, j'ai trouvé cette petite boîte qui est une boîte qui m'a été offerte par mon amoureux. Nous étions au Japon. Et il a trouvé ça. Il a trouvé que ça me ressemblait. Alors, je le crois bien plus que je ne me crois moi. Et donc, c'est tout simplement, on appellerait ça en anglais, le lunchbox, la cantine un petit peu, des Japonais. Alors, on y met probablement des sushis. Moi, j'y mets toutes sortes de choses. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sauce puisqu'évidemment, c'est poreux, c'est du bois. C'est un parfum, justement, de cire d'abeille un petit peu. C'est très particulier. Ça communique son goût. Ça influence ce qu'il y a dedans. Oui, mais c'est volontaire. C'est volontaire. C'est le bois lui-même qui parfume. Et en général, les Japonais, après avoir cuit leur fameux riz, qui est un petit peu gluant, qui sert à confectionner les sushis, ils le mettent dans la boîte, ils l'enferment et ils le laissent comme ça plusieurs minutes le temps que le parfum du bois se communique au riz, imprègne le riz. Et donc là, c'est le cas pour les sushis. Et on peut y mettre, pas beaucoup, c'est un petit appétit quand même. Mais ça permet quand même... D'abord, je trouve que c'est un joli objet. Et c'est moi parce que c'est à la fois le plaisir de la cuisine, le raffinement de l'œil. Je ne sais pas par rapport à ce que je dis, mais je veux dire, c'est vrai que c'est un critère important pour moi. Et puis surtout, c'est le voyage. C'est l'idée d'une nourriture itinérante qui me convient très bien. Donc voilà, quand je prends le train notamment, plutôt que les sandwiches chez SNCF, j'aime bien, enfin ils ont évolué quand même, mais j'aime bien mettre mes petits sushis là-dedans et partir avec cette boîte que j'ai le plaisir à toucher parce qu'elle a été confectionnée à la main. Et voilà, c'est un matériau vivant, comme la cuisine, donc ça me plaît. Et puis c'est un cadeau de mon amour. Et en plus, c'est un cadeau de mon amour. Donc ça lui donne plein de qualités supplémentaires. Colette, qui aimait la bonne cuisine et qui mangeait régulièrement au Grand Véfour, disait, si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Vous êtes d'accord avec cette assertion ? Il y a quelque chose de l'ordre de... Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire de la grâce, quoi, finalement, quelque part. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'admiration pour les gens qui ne font qu'appliquer des recettes. Un célèbre chef, Alain Chapelle, qui malheureusement nous a quittés, disait que la cuisine, c'est beaucoup plus que des recettes. Et c'est vrai que c'est ça. Je pense qu'il est indispensable pour les chefs d'avoir acquis cette base académique dont on parlait tout à l'heure, évidemment. Et après de s'en détacher ? Comme pour les peintres abstraits, de savoir dessiner. Et après de s'en détacher et de se donner la possibilité de se laisser un petit peu imprégné, voire habité par l'inspiration. Et j'ai vu ça chez certains chefs. Je parle souvent d'Alain Passart par rapport à ça, ou de Michel Bras, qui sont quasiment en trance au moment vraiment de l'envoi, comme on dit pour les chefs, et qui finalement ne font jamais deux fois le même plat. Et ça, je trouve ça magique. Parce que c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer une cuisine qui soit duplicable à l'infini. Et beaucoup de chefs l'ont fait avec énormément de talent. Je pense à Alain Ducasse, qui reste un grand chef par ailleurs, mais qui par nécessité aujourd'hui est obligé quand même de proposer à ses chefs, à sa, j'allais dire sa batterie, non c'est pas ça, comment dit-on ? Enfin bref, je vais retrouver le nom. En tout cas, à tout son cheptel de chef, une cuisine qu'ils peuvent refaire tout en essayant de transmettre l'esprit de ce chef. Mais par ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi, c'est une école différente, les Rolinger ou les Guérard, qui sont des gens qui, à chaque fois, se laissent transporter par une recette. Mais cela dit, pour en revenir à Alain Ducasse, je pense qu'il se laisse transporter, mais d'une façon différente. Il se laisse transporter dans son inspiration. C'est quelqu'un qui est extraordinairement perméable à l'extérieur, aux influences, et qui va capter comme ça des envies venant de clients potentiels, ou au contraire, des inspirations qui lui viennent de ses voyages, de ses rencontres. Et c'est un extraordinaire catalyseur d'idées. Donc voilà, après, il y a des façons différentes de les exprimer et de les transmettre. Je vais vous poser une question vicieuse. Si vous deviez vous arrêter pendant une année de cuisiner ? Brigade, ça m'est revenu. Une brigade, le mot que vous cherchez tout à l'heure. Je cherchais un mot qui relève un petit peu de la sémantique militaire. Je l'ai trouvé. Si vous deviez vous arrêter de cuisiner pendant une année entière, interdit de toucher à un fouet, à une cuillère, à une fourchette, interdit de vous mettre devant un fourneau, vous feriez quoi de cette année sabbatique ? Interdit d'écrire un livre sur la cuisine, pas une émission de radio, pas une émission de télé, rien qui ne concerne la cuisine. Vous feriez quoi ? Insupportable, ou peut-être enfin fréquentable, je ne sais pas. À écouter mon fiancé, parfois, il en a marre que je fasse des tests, des essais, parce que le propre des tests, c'est que c'est souvent approximatif. Et une fois que c'est bien, je lui dis, allez, on passe à autre chose. Il me dit, mais c'était bien, on ne pourrait pas le refaire. Non, 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 ça ne m'intéresse plus. Donc, effectivement, peut-être que ce serait un soulagement, en tout cas pour lui. Pour moi... Une année de pause comme ça, gratuite, vous en faites quoi ? Ah, j'aurais tendance à dire, parce que c'est vrai que je l'ai en tête et je sais que je ne le ferai pas, ou peut-être, je ne sais pas, quand j'aurai des enfants, peut-être. Je reviendrai à l'étude. Parce qu'en fait, j'ai passé mon bac, spécialement brillamment, avec une maigre mention. Et après, je me suis arrêtée parce que j'avais envie de courir le monde, parce que j'étais relativement inapte, comme je l'ai dit, au groupe. Donc, l'idée déjà d'être dans une classe me rendait un peu tendue. Et puis, alors, ne parlons pas de l'idée d'aller dans une fac ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai eu envie, ce que je l'ai fait, de parcourir le monde. Mais aujourd'hui, je ressens ces lacunes, vraiment. Et je voudrais pouvoir avoir une culture qui me permette de comprendre un peu mieux le monde. Alors, je me la forge au fil de mes lectures, parce que je suis quelqu'un d'assez curieux. Mais ça me manque, notamment par rapport à l'histoire. Parce que c'est plus difficile, évidemment, en plus, de se souvenir des choses quand on a 33 ans, comme c'est mon cas, que quand on en a 17 ou 18. Et donc ça, aujourd'hui, oui. Dans ma lecture du monde, dans ma capacité à m'y inscrire, quand même, puisqu'on y aspire tous, cette culture-là me manque. Donc, je reviendrai peut-être à l'étude, notamment de l'histoire, ou à la littérature aussi, parce que j'adore lire et que je n'en ai pas le temps, comme vous, comme tout le monde. Enfin, si vous, vous avez beaucoup plus le temps. Enfin, en tout cas, vous arrivez à le trouver. C'est ce que vous m'avez dit. – Non, c'est parce que je dors vite, c'est pour ça. – Oui, c'est bien, c'est bien, jolie formule. Moi, je suis assez désorganisée, donc je lis un peu comme ci, comme ça, mais j'aimerais bien arriver à me concentrer, donc me laisser le temps de faire les choses et le temps de m'apesantir sur les choses. Je fais une petite digression, j'ai le souvenir, j'ai eu la chance de rencontrer Henri Cartier-Bresson alors que je voulais être photographe. J'ai fait ce métier pendant quelques années. Et évidemment, quand on souhaite être photographe, qu'on a 17 ans et qu'on rencontre le maître, c'est très impressionnant. Et donc, je suis allée vers lui et je lui ai demandé, je ne sais plus, je lui ai parlé un peu de mon envie de photo, de tout ce que ça représentait pour moi. Il m'a écoutée avec beaucoup d'attention et de générosité. Il m'a dit, écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous voulez être un bon photographe, arrêtez de faire des photos. Je me suis dit, il a un peu vrillé. Et en même temps, je me doutais qu'il y avait quelque chose derrière. Et c'est pour moi une leçon de vie, ça va bien au-delà de la photo, c'est pour ça que je vous en parle. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il m'a dit, écoutez, peu importe la technique, peu importe le fait que vous soyez meilleur photographe que votre voisin, c'est surtout, ce qui va faire la différence, c'est que vous sachiez apesantir votre regard. Et c'est aujourd'hui un peu un mal de votre génération, ou en tout cas du siècle, c'est qu'on veut tout voir, on veut tout voir vite. On zappe. On zappe et on oublie de regarder. Et c'est vrai que lui, il en est le meilleur exemple. Et puis le réflexe et la photo, qui n'étaient pas numériques, permettaient peut-être d'avoir un regard plus approfondi sur les choses. Et c'est vrai qu'il m'a toujours dit ça, et ça m'est resté apprendre à apesantir son regard sur les choses, quitte à faire des choix, ce qui n'est pas forcément le plus facile justement, qui n'est pas l'apanage de notre époque, et à se dire, je privilégie ça au détriment de ça. Donc pourquoi pas un an à lire et à essayer d'avoir une toute petite culture historique. Donc vous avez finalement privilégié la cuisine à la photographie ? Ou vous continuez parallèlement faire la photographie ? Pas du tout. Non, non, j'ai arrêté parce que c'était un peu une passion contrariée. Et puis tout simplement que j'avais aussi abandonné et que je trouvais que c'était un peu un échec. Je n'étais pas allée au bout de cette passion, de ce désir. Finalement, je ne le regrette pas, d'abord parce que je me suis vraiment trouvée et d'une certaine façon, je crois, accomplie à travers la cuisine et que ça m'a nourrie de plein de façons différentes. Mais c'est vrai que je pense que j'étais attirée par la photo pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous vous cachiez derrière votre appareil ? D'abord, c'est vrai, entre autres. Et puis aussi, c'était un prétexte. C'était un prétexte pour aller de par le monde parce que moi, je voulais justement être quartier Bresson. Je voulais être Robert Capa, je voulais être reporter de guerre. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà. Donc je pense que la photo en elle-même ne m'intéressait pas tant que ça. Ce n'était pas forcément le geste artistique à travers ce médium. C'était la vie qui allait avec. Voilà, c'était l'aventure. C'était tout d'un coup isoler des moments et puis pouvoir les garder dans mon album personnel, dans mon imaginaire. Donc je peux très bien le faire avec la cuisine. Et en plus, je pense que j'avais aussi envie finalement de rester auprès de l'homme que j'aimais à l'époque et que la photo telle que je l'imaginais, mon métier de reporter, m'interdisait ça. Et je ne le regrette pas parce qu'aujourd'hui, j'aime un autre homme, mais j'ai aussi envie de rester auprès de lui. Donc finalement, la cuisine me permet parce que je peux emporter ma petite mallette japonaise ou mes quelques casseroles dont j'ai besoin. Et je peux faire la cuisine n'importe où. Je voudrais qu'on reparle un peu de la petite Julie Andrieux qu'on a rapidement évoquée en début d'émission. Vous avez un parcours un peu particulier. Vous êtes née un peu tard dans la vie de votre mère. Votre maman avait 43 ans. Et votre papa avait une autre famille à côté en réalité. Il était déjà marié. Il avait déjà une fille. Absolument. Et il est retourné dans sa famille. Et je l'ai très bien compris. Et ça, je pense que ça a été la grande victoire, le grand succès de ma maman. C'est qu'elle ne m'a jamais nourrie d'animosité vis-à-vis de mon papa. Alors que ça a été très difficile pour elle, je le sais. Elle m'a toujours donné une image très positive de mon père. Je ne sais plus tellement ce qu'elle m'a dit d'ailleurs à l'époque. C'est étonnant. J'ai dû quand même l'occulter parce qu'elle m'a bien donné une explication. Elle ne m'a absolument pas dit qu'il était parti en voyage d'affaires. Au bout de 7 ans, c'est un peu compliqué parce que je l'ai rencontré à 7 ans. Mais elle m'a simplement dit qu'il avait fait des choix différents, qu'il avait une famille ailleurs, mais que c'était un mec super et que je le rencontrerai un jour. Mais pendant 7 ans, elle a préféré m'élever et ne pas trop me perturber, sans doute. 7 ans, c'est un âge charnière dans l'enfance. Je pense que c'est pour ça qu'elle a fait le choix, justement, de me le présenter. Et cette première rencontre ? Et cette première rencontre, lui, il a beaucoup frappé moins-moins, ce qui prouve justement que les choses étaient très bien inscrites dans mon esprit puisque c'était très naturel. J'avais un papa, je le rencontrais, pourquoi pas ? Mais je pense que j'avais avec lui le rapport que l'on peut avoir avec un parrain très cher ou un oncle parce que forcément, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas d'autorité, il a eu l'intelligence de ne pas essayer d'en exercer vis-à-vis de moi. Mais c'est autre chose, c'est plus par certains côtés parce que peut-être que j'ai plus de facilité à me confier à lui parce qu'il y a cette neutralité un petit peu des grandes personnes. Et puis je sens qu'il y a peut-être moins de jugement. Et en même temps, c'est moins forcément parce qu'il n'y a pas la proximité qui peut se créer à l'enfance. Mais je trouve que pour ça, la réussite de ma mère est éclatante parce que je me sens très équilibrée par rapport à ça. Vous avez été une petite fille heureuse ? J'étais une petite fille très heureuse. Je n'ai pas du tout l'impression que mon père m'ait manqué. Et surtout, je pense qu'elle a très bien réussi à tenir les deux rôles sans vouloir non plus prendre celui du père. Je pense qu'elle a eu l'autorité nécessaire venant d'une maman qui devait justement jouer sur ces deux tableaux-là. Mais elle n'a pas du tout cherché à se substituer au père. Elle lui a vraiment laissé sa place. Et donc il a réussi à s'inscrire dans cette place très facilement puisqu'elle était existante. Et puis que lui a eu le discernement aussi pour la trouver. Mais résultat, vous n'avez pas connu une structure familiale dite classique. C'est moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, j'imagine que ça a des conséquences dans votre vie d'aujourd'hui. Vous n'avez pas eu ce modèle-là. C'est vrai. C'est vrai. Et l'homme avec lequel je vis, qui lui, au contraire, est issu d'une famille classique et heureuse, avec des parents qui vivent toujours ensemble aujourd'hui, est parfois dérouté par mes choix. Parce que c'est vrai que pour moi, la famille, c'est avant tout ce qui est devant. C'est ce qu'on crée. Ce n'est pas forcément une famille, comment dire, atavique. Et donc à la fois, ça donne beaucoup d'élan, beaucoup d'optimisme. Mais en même temps, on construit un peu sur de l'air. C'est vrai que j'ai l'impression de découvrir ce que c'est un petit peu que la famille avec lui. Et découvrir même ce que c'est qu'un couple. Puisque ma mère n'a jamais, je ne l'ai jamais vu vivre avec un homme. Puisque elle n'a pas remplacé mon père par qui que ce soit. En tout cas, il n'a pas vécu à la maison. Et donc très souvent, même encore aujourd'hui, à plus de 30 ans, parfois je me dis, mais ça doit être sain un couple. Alors il faut peut-être que je fasse attention quand même. Parce que peut-être qu'il faut que je fasse des efforts. Ou peut-être qu'il faut que je me comporte différemment de ce que je ferais spontanément. Parce que spontanément, c'est vrai que peut-être que j'ai tendance à aller vers quelque chose de plus égoïste. Ou plus instinctif. Mais je me rends compte que ça se réfléchit à un couple. Ça se construit. Ça se construit aussi sur des compromis. Et qu'au début, pour moi, c'était très, comment dire, presque vulgaire. Et encore, il n'y a pas d'enfants pour l'instant. Et il n'y a pas d'enfants en plus. Voilà, donc qu'est-ce qui va m'attendre ? Vous vous imaginez avec deux, trois enfants éventuellement ? Oui, je m'imagine très bien. Malgré une vie professionnelle ultra chargée ? Oui, mais je vois des femmes comme vous d'ailleurs, comme beaucoup qui me parlent, et qui continuent d'être des femmes qui font des choix professionnels accomplis. et qui en même temps sont de très bonnes mamans, très présentes. Donc je pense que c'est une question de discernement et puis d'organisation, tout simplement. Et puis je fais confiance en la personne que j'aime pour m'aider à aller sur ce chemin-là, qui lui est beaucoup plus réfléchi, posé, et peut-être généreux par rapport à ça. Et voilà. Mais je pense que c'est... Oui, en tout cas, je ne me vois pas sans. Et même si, quand on écoute des femmes qui vous disent que c'est une aventure extraordinaire, elles vous disent surtout que c'est aussi souvent très galère. Donc c'est tout perturbant pour quelqu'un qui n'en a pas. C'est beaucoup plus d'amour que de soucis, quand même. Oui, oui, oui. Mais j'entends bien aussi souvent mes copines qui me disent « Oh là là là, si j'avais su ! » Et effectivement, elles ne regrettent pas. Mais voilà, il faut prendre en compte ce facteur-là. Donc c'est pour ça que je ne me fais pas un tableau complètement rose des choses. En tout cas, pas manichéen. Mais ça ne me fait pas peur du tout. De toute façon, il y a peu de choses qui me font peur. Et je me dis que c'est une nouvelle aventure et que je ne reculerai jamais devant une aventure, surtout quand elle est vécue à deux avec celui qu'on aime. Donc, bien sûr. Ce serait quoi l'odeur de l'enfance ? L'odeur de votre enfance ? L'odeur de l'enfance ? Quand on pense à votre enfance, il y a une odeur comme ça qui remonte de loin ? Oui, ce serait incontestablement le parfum de ma grand-mère, qui est un parfum qui doit aujourd'hui ne plus exister, qui s'appelait, je crois, « Bandit de Pig ». Vous dites quelque chose ? Rien. Moi, si ce n'était pas ma grand-mère, ça ne me dirait rien non plus. Mais voilà, je me souviendrai toujours de ce parfum, parce que c'était son parfum à elle. C'était un mélange, évidemment, entre le parfum de sa peau et ce parfum qu'elle avait choisi et qu'elle n'a jamais quitté. Votre grand-mère, c'est celle qui était très catholique ? Alors, oui, ce n'était pas une grenouille de bénitier, mais elle était très pratiquante, elle était très attachée à ça, elle allait à l'église autant que possible, et elle n'a pas trouvé le prolongement de sa foi en ma maman. Votre maman s'est construite en réaction, finalement. Oui, voilà. Moi, je me suis peut-être construite en réaction aussi par rapport à elle sur certains côtés, et ce qui est un peu le propre de tout enfant, et en tout cas d'une relation mère-fille. Et c'est vrai que maman, oui, a été... Parce qu'elle a eu une éducation bourgeoise un peu rigide. En plus, ma grand-mère ne l'a pratiquement pas élevée, parce que c'était pendant la guerre, et puis elle l'a eu à 20 ans, pour le coup. Elle était très jeune et elle avait d'autres préoccupations. Donc, je pense que maman a pris un peu le contre-pied volontairement de tout ce qui incarnait ma grand-mère, ou ce que ma grand-mère incarnait, et dont cette foi. Et elle a eu envie d'autre chose. Elle a eu envie de liberté dans tous les sens du terme. Donc, elle ne vous a pas fait baptiser ? Donc, elle ne m'a pas fait baptiser, et ma grand-mère m'a confié par la suite qu'elle avait rêvé de me prendre sous le bras, étant petite, et de m'emmener à l'église pour me faire baptiser, parce que c'était inconcevable pour elle. Ça a dû être très difficile, d'ailleurs, à vivre. Et d'autant plus que par la suite, je n'ai pas trouvé le chemin de la foi. Donc, on en a parlé. Pas encore. Attendez, ça fait 33 ans. Oui, oui, mais en même temps, j'ai ce sentiment du gigantesque incompréhensible dans lequel nous sommes. Et donc, je suis à la fois quelqu'un de très terre-à-terre, mais terre-à-terre dans le sens où je crois en les hommes et en ce qu'ils sont capables de faire d'eux-mêmes, et de leur entourage. Mais j'ai conscience du fait qu'on est quand même très peu de choses, et que je ne veux pas parler d'une force. Mais vous vous posez beaucoup de questions, quand même. D'une façon générale, oui. Sur un plan, puis même sur tout ce qui est transcendance, spiritualité. Oui, oui, ça me, comme on dit aujourd'hui, ça m'interpelle. Mais oui, 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 bien sûr. Mais je me souviens de la parole de Jean Guitton qui disait, c'est trop incroyable. Il y a trop d'inconnus, d'incertitudes, de hasards dans la Genèse pour qu'il n'y ait rien derrière, pour qu'il n'y ait pas quand même, à un moment, on arrive finalement à croire en Dieu en se disant que c'est impossible quasiment mathématiquement, ce que je trouve très intéressant. Parce que du coup, il y a cet aspect rationnel des choses qui me rassurent et qui peut mener à une foi. Donc à la question, croyez-vous en Dieu, finalement, vous n'avez pas trouvé la réponse pour l'instant. Non, je ne peux pas dire que je crois en Dieu. Franchement, non. Mais vous ne croyez pas non plus en son absence ? Je ne crois pas qu'il n'y a que l'homme. Et comme disait, je crois que c'est Don Juan, enfin Molière à travers Don Juan, je crois que deux et deux font quatre et quatre et quatre font huit. Oui, bien sûr, je le crois, vous aussi, mais ce n'est pas tout. Je crois qu'il faut à un moment croire en tout cas en le sacré des choses, peut-être. Je trouve qu'on a un peu perdu, c'est Marguerite Dursenard qui disait ça, on a un peu perdu la notion du sacré. Et moi, j'ai plaisir à voir du sacré dans beaucoup de choses, notamment dans l'union de deux êtres, dans un couple, dans l'amour qu'on peut donner aux enfants. Et c'est aujourd'hui une notion qu'on a un peu perdue. Et j'aime bien cette idée de sacré. Et le fait qu'il y a un univers, et que cet univers, il a une force en lui-même. Et maintenant, un dieu, non. En tout cas, pas à travers ce que véhicule la religion catholique, qui est celle finalement dans laquelle j'ai baigné, parce qu'elle irrigue quand même un peu notre pays. Vous entrez dans les églises ? Oui, je rentre dans les églises. Ma maman, d'ailleurs, il faut que je le dise, qui, elle, s'est toujours voulu très volontairement agnostique, rentre encore plus volontiers que moi aujourd'hui dans les églises. Comme quoi, il y a peut-être un chemin quand même vers une sorte de foi. Mais j'y rentre, oui, parce que c'est un lieu de sérénité, de paix, de recueillement, et qu'on en a tous besoin, croyant ou pas. Et oui, j'aime bien ce que l'église induit dans le rapport aux autres. Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est un lieu préservé. Il est beaucoup question de cuisine dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la voir. Il y a la scène, évidemment, mais pas uniquement. Ça vous a déjà intéressé de faire une lecture par rapport à votre spécialité à vous ? Une lecture des évangiles, de la Bible ? Ça fait partie des choses que je ferai peut-être dans l'année dont vous me parliez tout à l'heure. La fameuse année sabbatique. À la lecture, entre autres, et à l'étude. Non, mais ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait pour vous répondre. Il faut reconnaître que je n'ai pas beaucoup lu la Bible, des extraits comme tout le monde, mais pas plus que ça. Peut-être que c'est ça qui déclencherait une foi, éventuellement. Ça a été souvent le cas dans le passé pour d'autres gens. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est que très souvent, un aliment, je pense par exemple à la pomme de terre, a eu du mal à s'inscrire dans l'alimentation des gens, et des Français pour la pomme de terre, parce que l'aliment n'était pas cité dans la Bible. Donc ça, c'est très drôle, parce que du coup, c'était un petit peu un aliment, comment dire, diabolique. En plus, ça poussait sous la terre, donc une racine, un tubercule. Donc je trouve que c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que ça a été un petit peu une façon d'aller vers certaines saveurs, de déguiser la curiosité des gens par les écritures saintes. Donc je trouve que là, il y a un lien intéressant. Est-ce que ça continue d'influencer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, certainement. Parce qu'on prenait un peu ça pour parole d'évangile. Alors qu'aujourd'hui, la pomme de terre, on aurait bien du mal à s'en passer. Aujourd'hui, on aurait du mal. C'est vrai, c'est devenu le premier légume consommé en France et il est arrivé tard quand même, du Pérou. Il y a une valeur que vous prenez par une seconde. Je pense au Pérou, à la pomme de terre qui s'appelle la papasse en espagnol et qui fut offerte par l'espagnol. Je ne sais plus qu'elle était le roi d'Espagne à l'époque, puisque évidemment, c'est venu par un hypothétique Marco Polo en Espagne. Donc, première escale de la pomme de terre en Espagne, elle a été envoyée au pape par ce roi d'Espagne parce qu'il pensait qu'il y avait un lien entre la papasse espagnole et le pape. Donc voilà, vous voyez, les ponts sont quand même assez fréquents. C'est drôle, ça. C'est facile à trouver. Je ne connaissais pas l'anecdote. Oui, il se disait, ça doit être le fruit, parce qu'à l'époque, on pensait que c'était un fruit, le fruit du pape. Et il a fait don de ce curio tubercule que personne ne connaissait en Europe. Il était vraiment le premier à l'avoir entre les mains par le biais des conquistadors au pape. Voilà. Enfin, bref. Non, mais c'est une anecdote qui a beaucoup de saveur. Je suis très portée sur la digression. Vous avez une valeur que vous prenez par-dessus tout et qui vous caractérise, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Oui, alors je la prône. Est-ce qu'elle me caractérise ? Oui, forcément, parce que j'y tends, j'y aspire. Vous dites même qu'elle guide votre vie à votre insu. Oui. Parfois, c'est un petit peu un handicap, une tare. L'honnêteté ? Oui. Alors, je la pousse. Je ne vais pas dire que mon pire défaut, c'est l'honnêteté. Ce serait quand même un petit peu chercher à m'anoblir à travers ça, ce qui n'est pas le cas. J'en ai plein des défauts. Mais cela dit, pour ce qui est de l'honnêteté, oui, parce que j'ai une telle obsession de la franchise, de la transparence même, au-delà de ça, que parfois j'ai un peu du mal à rester dans le secret, ce qui peut être plutôt aussi positif, voire nécessaire. Et j'ai besoin que ça circule. J'ai besoin que ça se sache. Je n'aime pas les choses qui sont cachées, qui sont retenues, qui sont transformées, maquillées. J'ai beaucoup de mal avec ça. Curieusement, là aussi, on est dans la sémantique du théâtre. Alors, peut-être qu'il y a une réaction par rapport au métier de ma mère. Et puis, peut-être par rapport à l'enfance. Par rapport à l'enfance, mais dont elle dit que ce n'est pas du tout, que ça n'a jamais été un métier pour elle, et qu'elle s'est trompée. Elle reconnaît qu'elle a eu une très belle vie, et je pense que c'est une grande actrice. Mais qu'elle n'était pas du tout faite pour ça, qu'elle était faite pour être avocate, ce qu'elle regrette aujourd'hui. Et donc, elle m'a toujours détournée de ce métier, en me disant, si je peux donner un conseil à ma fille, c'est de ne pas le faire. Mais moi, je pense qu'en plus, je suis arrivée dans sa vie à un âge plutôt avancé, comme vous l'avez dit, qui est un âge pas facile pour les comédiennes. Et que j'ai plutôt vu le côté sombre de l'affaire. Enfin, sombre, difficile. Et du coup, c'est ce qui m'a vraiment, peut-être, je suppose, amenée à me détourner de ces masques, et d'une façon beaucoup plus large. Et je trouve qu'aujourd'hui, oui, parce qu'on est dans un monde, peut-être que ça a toujours été le cas, je ne sais pas, je le ressens aujourd'hui, où la vérité a beaucoup de mal à poindre, quand même. Et on est dans le royaume du marketing, de l'image, de... Du superficiel, du zapping. Oui, alors voilà, exactement, du superficiel, c'est vrai que c'est un mot que je n'aime pas trop utiliser, mais il se trouve que c'est quand même souvent le cas. Et je trouve que ça donne d'autant plus de valeur à la netteté, à la franchise, aux gens qui sont vrais, qui sont eux-mêmes, qui n'ont pas peur de se montrer tels qu'ils sont. Et déjà, qui sont capables de savoir qui ils sont, ce qui n'est pas facile, et ensuite de le transmettre. Et j'obtiens vraiment ça de ma mère, qui parfois est quelqu'un qui a un chemin quand même très, très court entre la pensée et la parole, ce qui lui a joué des tours, et j'ai forcément hérité un petit peu de ça. Bon, j'essaye d'enrober un peu plus les choses, parce que sinon on se prend des retours de volets. Mais c'est essentiel, et c'est la première qualité, oui, c'est vrai, pour moi, qui compte. Je le retrouve dans les gens que j'aime. Je me rends compte que, inconsciemment, c'est le tri que je fais pour ensuite aller vers certaines personnes. Et pas vers d'autres. Et pas vers d'autres. Alors que vous traînez dans un milieu qui est un milieu médiatique, où... Ah ben oui, c'est fondé là-dessus. ...dire aux gens ce qu'on pense vraiment, et pas toujours très bien vu. C'est vrai, mais ça m'a joué des tours d'ailleurs. Ça continue de m'en jouer, mais c'est pas très grave, parce que je serais incapable d'y renoncer. Alors, je vous le dis, j'aménage un petit peu quand même, ne serait-ce que pour ne pas blesser les gens. Mais d'une façon générale, je pense que le vrai ami est celui qui vous dit vraiment ce qu'il pense, tout en ayant l'impression que ça va vous aider à avancer. Si c'est juste pour vous déstabiliser, ça ne sert à rien. Mais voilà, j'ai beaucoup plus progressé à travers ce qu'on m'a dit, en soulignant des traits négatifs de mon caractère, ou des choix que j'avais faits, qui n'étaient pas forcément les plus judiciaux, les plus généreux. Et rares sont les gens qui sont capables de vous le dire, plutôt que de compliments, oui, qui peuvent vous encourager sur le moment, mais qui finalement n'apportent pas vraiment de pierre à l'édifice. Je vous ai demandé, Julie, de nous apporter un petit bout de lecture. Ah oui, c'était dur. Et plutôt qu'un petit bout, et comme vous avez du mal à choisir, et combien je vous comprends, vous êtes arrivée avec quelques livres de chevet, je vous en remercie. Oui, alors il faut vous dire que j'ai déménagé, et donc je suis entre deux appartements, et donc je n'ai pas emporté ma bibliothèque dans ce nouvel appartement. Donc je n'ai que quelques livres, et j'ai attrapé ceux-là, qui restent des livres essentiels pour moi, il y en a d'autres. On peut les passer en revue, les quatre que vous avez rendu ? Volontiers. L'usage du monde de Nicolas Bouvier, j'en parle souvent quand on me demande quelles sont mes lectures, enfin plutôt pour ce qui est des livres de chevet, et c'est un penseur, philosophe, voyageur, qui raconte un long voyage qu'il a fait dans les années 50, La route de la soie, avec un de ses amis qui était peintre, et donc le peintre en question a fait les dessins, qui illustre le livre et lui a écrit. Et c'est une écriture qui, effectivement, est très allégorique, c'est un récit de voyage, mais c'est surtout la découverte de l'autre. Et je retiendrai surtout une phrase où il dit, je ne sais pas si je ne suis pas en train de le paraphraser, mais on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qu'il vous fait. Ah oui, ça vous parle, vous qui êtes une routarde, qui est maître sur la route. Mais je l'ai été, maintenant j'ai quand même plaisir à voyager dans des conditions un peu plus confortables, mais ça ne me dérangerait pas de retourner sac au dos, comme je l'ai fait d'ailleurs cet été. Mais oui, ça me parle beaucoup, parce que c'est essentiel, je trouve, dans notre capacité à donner, c'est celle de pouvoir recevoir aussi. Et donc recevoir, c'est aussi voyager. Mais ça peut être voyager dans son pays, il y a des voyages magnifiques à faire en France, mais c'est un état d'esprit, voilà. Et c'est ce que je retrouve dans ce livre, au-delà du fait que la langue est magnifique, et que c'est un livre qui est pour moi essentiel. Autre livre ? Alors, autre livre, Le prophète, qu'elle est Gibran. Alors là, on est dans quelque chose de semi-religieux. Qui revient souvent dans cette émission, parce que je crois que c'est un livre qui parle à beaucoup de gens, pas forcément catholiques, pas forcément. Qui est universel. Voilà, ce sont des valeurs universelles. C'est un, comment dire, je pense, je crois qu'il était chrétien d'ailleurs, mais qui parle comme un soufi, enfin c'est étonnant. Là aussi, on est dans des valeurs de vie, et qui en plus sont exprimées très simplement. Et c'est plein de sagesse. Et donc voilà, c'est un Libanais qui est né, je crois, au siècle dernier, enfin disons au 19e siècle, et qui écrit des choses magnifiques sur les grandes valeurs de la vie et qu'on peut prendre, reprendre, reposer. Alors, moins courant dans l'émission, c'est le suivant. Alors, moins courant dans l'émission et pourtant... Alors, personnage que j'ai découvert très récemment, Marguerite Ursenard, je parle volontairement du personnage, parce que j'ai lu une bonne partie de ses écritures, elle n'a malheureusement pas beaucoup écrit finalement, mais je trouve la femme, à travers ses écritures, absolument extraordinaire. C'est vraiment un guide de vie pour moi. C'est quelqu'un qui, justement, n'a jamais sacrifié à la pose, à l'effet de style, à l'effet de manche. D'ailleurs, elle s'est retirée très très vite aux Etats-Unis, dans une toute petite île. Et c'est simple, c'est limpide. Ce sont, pour moi, de grandes vérités qui sont exprimées avec des mots dont on rêverait de pouvoir les employer, tellement ils sont justes, appropriés et singuliers. On peut en entendre peut-être ? Quelques phrases ? Alors, j'ai eu beaucoup de mal, parce que, voilà, j'ai lu les mémoires d'Adrien il y a un an, et j'ai coché une page sur trois. Et donc, en venant ici, j'ai ouvert, et puis la première qui m'est tombée, je vous la lis. Mais voilà, pour vous dire que ce n'est pas forcément dans un ordre hiérarchique. Alors, c'est donc Adrien qui parle, évidemment, l'empereur Adrien, grand empereur romain, et à travers lui, je suppose, Marguerite Ursenard. « Tantôt, ma vie m'apparaît banale, au point de ne pas valoir d'être non seulement écrite, mais même un peu longuement contemplée, nullement plus importante, même à mes propres yeux, que celle du premier venu. Tantôt, elle me semble unique, et par là même sans valeur, inutile, parce qu'impossible à réduire à l'expérience du commun des hommes. Rien ne m'explique. Mes vices et mes vertus n'y suffisent absolument pas. Mon bonheur le fait davantage, mais par intervalle, sans continuité, et surtout sans acceptable cause. Mais l'esprit humain répugne à s'accepter des mains du hasard, à n'être que le produit passager de chances auxquelles aucun dieu ne préside, surtout pas lui-même. Une partie de chaque vie, et même de chaque vie fort peu digne de regard, se passe à rechercher les raisons d'être, les points de départ, les sources. C'est mon impuissance à les découvrir qui me fit parfois pencher vers les explications magiques, chercher dans les délires de l'occulte ce que le sens commun ne me donnait pas, quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous... Surtout les philosophes eux-mêmes. Quand tous les calculs compliqués s'avèrent faux, quand les philosophes eux-mêmes n'ont plus rien à nous dire, il est excusable de se tourner vers le babillage fortuit des oiseaux ou vers le lointain contrepoids des astres. Voilà, donc c'est de la vanité de la vie et de son caractère, oui, essentiel et universel et la lecture qu'on peut en faire. Alors moi je fais deux remarques, Primo, il n'y a pas un livre de cuisine ? Ah oui, oh ben oui, j'aurais bien entendu. Non mais c'est drôle, c'est drôle, je trouve ça intéressant. Et puis alors il n'y a pas un livre du cousin alors ? Parce que vous avez un cousin qui est célèbre, Marc Lévy, c'est lui qui nous parlez dans cette émission de cuisine avec passion d'ailleurs. Mais vous m'avez posé beaucoup de questions en préambule et j'ai beaucoup de réponses tournées autour de Marc. Mais on n'est pas encore arrivé à ces questions-là. Et notamment les personnes que j'admire, et il en fait partie, lui et son papa, puisqu'il raconte la vie de son papa dans son dernier livre. Les enfants de la liberté. Donc vous avez écrit l'exergue, Emma. Et c'est vrai que, oui, Marc, évidemment, que la plupart des livres de Marc sont des livres de chevet parce qu'il y met beaucoup de lui-même et qu'à travers lui-même, il a réussi à trouver une parole universelle, très simple. Là aussi, on n'est pas du tout dans la pause. Et c'est un garçon qui, de surcroît, est extrêmement sincère dans sa démarche. On revient à cette nécessité de sincérité. Cette famille. Je ne sais pas. Mais en tout cas, chez lui, c'est même troublant parce que c'est quelqu'un qui est très performant. Il était un très bon chef d'entreprise. Il est aujourd'hui l'un des écrivains qui se vend le mieux, voire les meilleurs... C'est l'écrivain français qui se vend le mieux. Qui se vend le mieux, en tout cas en France et à l'étranger. Et donc, c'est quand même un garçon qui réussit tout ce qu'il fait. Il était auparavant... Architecte. Oui, enfin, architecte. Il était dans un cabinet d'architecture. Et puis, sinon, j'allais surtout parler du SAMU, où il a travaillé bénévolement pendant 10 ans à la Croix-Rouge. Donc, c'est quelqu'un qui réussit ce qu'il fait et qui, néanmoins, ne réussit pas grâce à des calculs. Parce que je pense qu'il est naturellement intelligent. Il réfléchit ce qu'il fait. Mais je veux dire par là qu'il y a quelque chose... Il y a un élan très élémentaire, très essentiel, très viscéral qui le pousse à aller vers les choses. Donc, il y a un grand discernement. Et si ces livres fonctionnent, si ces livres se plaisent autant et parlent autant aux gens, je pense que c'est justement parce qu'ils sont complètement sincères contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, évidemment, il a peut-être compris certaines choses, mais comme n'importe qui, il s'est dit qu'il fallait peut-être mettre en avant certains sentiments par rapport à d'autres. Mais ça, c'est la construction d'un auteur. Et Marc est quelqu'un qui est complètement dans un naturel d'écriture et qui, de surcroît, n'a aucune noirceur dans son caractère. C'est quelqu'un qui ne dit jamais du mal de l'autre. C'est un peu une figure biblique. Marc, mais franchement, je n'en rajoute pas. Alors, après, il a des failles, évidemment, on n'y reviendra pas. Mais heureusement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, dans ce monde, est assez rare parce qu'il est vraiment porté par des valeurs extrêmement positives. Donc, voilà. Et ces livres le sont aussi par réaction, enfin, par ricochet plutôt. Alors, quelques petites questions finales auxquelles je vous demande des réponses courtes. Quel est le lieu qui vous ressemble ? – Alors, incontestablement Bénarès, Varanasi, qui est l'une des villes saintes en Inde, au bord du Gange, et où je suis allée, je ne sais plus, cinq ou six fois, la plupart du temps seule, et qui est une ville où je me sens comme un poisson dans l'eau. Comme je suis, je vous l'ai dit, plutôt, comment dire, un peu inhibée, parfois, je me fonds dans la foule. Et j'aime bien l'anonymat de la foule. Donc, curieusement, j'ai du mal à aller vers l'autre, mais la foule me rassure. – Avez-vous une devise ? – Une devise, oui, ne pas perdre le sens de l'émerveillement. – C'est joli. – Autant que faire se peut. – Avez-vous un rêve inachevé ? – Ah non, pas du tout. Alors, vraiment pas du tout. Parce que j'essaye de construire mes rêves, en tout cas de les mettre en pratique autant que possible, parce qu'en plus, j'y crois. Je pense qu'on peut tous les vivre. Et que je suis très optimiste, et que je suis très intrépide. Je n'ai aucun sens du risque et des périls. Donc, souvent, je me prends des murs de briques dans la figure. Mais j'aime bien cette idée, parce que l'idée de me méfier de quoi que ce soit, ou d'avoir peur, je la trouve inutile ou presque vulgaire. Donc, non, 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 pas de rêve inachevé. – Ne changez pas, Julie, surtout. – Ah si, je ne sais pas. – Ah non, non, je trouve que vous avez un caractère, une énergie fabuleuse. Je voudrais vous remercier d'être venue dans cette émission qui est passée vraiment très, très vite. – C'est vrai, oui. – On n'a pas pu tout dire, malheureusement, mais en même temps, ça garde un petit peu de mystère. – Eh bien, écoutez, volontiers. Oui, le fameux mystère, je n'arrive pas à entretenir. – On peut vous écouter à la radio, sur Europe 1, on peut vous lire, parce qu'il y a différents livres qui sortent régulièrement. On peut vous retrouver sur votre site internet. – Il y en a un qui sort bientôt avec Pierre Hermé. – Oui, ce n'est pas Confessions sucrées, – Confessions sucrées, c'est Confidence sucrées. – Confidence sucrées, c'est parce qu'on est sur KTO. – Voilà, je termine là-dessus une très, très belle rencontre pour moi avec l'un de nos grands créateurs contemporains, il me semble, et ça va bien au-delà de la pâtisserie, qui est quelqu'un qui m'a vraiment appris ce que c'était que la traduction d'une nécessité de création. et Pierre est quelqu'un qui, là aussi, se nourrit d'une façon très, très large, de toutes les influences et de toutes les cultures, et qui est très ouverte sur l'extérieur, ce qui est bien la preuve que la cuisine ne renferme pas et n'enferme pas sous une cloche d'argent. – Ça, c'est joli comme mot final, on va rester là-dessus. Je vous remercie infiniment, puis je vous souhaite une très, très bonne compréhension. – Merci, Maman aussi, je vous remercie beaucoup. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501